Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3, toujours accompagné de Gaelden. Salut tout le monde ! Alors, on va relancer le tour, parce que la dernière fois, il y en a un qui a quitté comme un sac. Franchement, est-ce que tu as des preuves ? Est-ce que tu as une preuve que ce n'est pas toi qui n'a pas enregistré alors que tu veux que tu le fasses ? C'est vrai, nous n'avons pas la preuve. Allez, terminons le tour. Franchement, de toute façon, c'est que des fake news. C'est ça, que des fake news. Vous entendrez peut-être que j'ai la voix un peu enrouée, je suis malade. Ouais, c'est ça. Il a trop fait la fête, je suis sûr. Ouais, ouais, ouais. Tiens, il y en a un qui est... T'as dit rien, on devait aller à un anniversaire et tout, et on n'a pas pu y aller. Ah, moi, je ressors d'une semaine de Covid. Enfin, j'en suis un peu sorti depuis une semaine, mais je n'ai toujours pas récupéré. Ah, c'est ça, tu m'as envoyé le Covid par les ondes informatiques. C'est ça, c'est ça. T'as comme quoi, hein ? Ils avaient raison, nous sachons. Nous sachons, c'est clair. Bon, alors, par contre, je sais que là, Exoat, la Mazamundi s'est mis trop loin de moi pour que j'aille le chercher. Donc, je ne vais pas aller le chercher. Tu vois, c'est toi qui as triché. C'est parce que tu savais que ça n'allait pas se passer correctement, donc du coup, tu vas changer tes plans. Tu triches, tu triches. C'est ça, c'est horrible. Franchement, c'est les gens qui trichent comme ça. Ouais, ça m'insupporte. Je trouve ça. C'est ça. Ah là, regardez, regardez où il est là. Regardez, regardez ça. Et il s'est mis à un mètre de chez moi. Un mètre. Elle m'énerve, Lia, quand elle fait ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a un greffe qui n'est pas capable d'avoir une autorité suffisante qui se chope des rébellions. Ah, tu veux dire, il n'y a qu'une seule ville dans la région. Alors, Sildrator, on peut construire quoi ? Du vin. Est-ce que c'est une bonne idée ? Toujours. Ah non, mais on préfère le faire. On préfère quoi, le fer ou le vin ? Oh, il est trop méga-droll. Moi, je vais réorganiser un peu le bordel avec... Chez mes... Chez mes vassaux. Parce que je pense que je dois pouvoir le faire. Oui, c'est vrai, je pourrais recruter ça. C'est vrai. Malus Darkblade. Donne-moi... Des colonies et je les refilerai à mes autres vassaux et en échange... Alors, c'est le port des secrets... Non, alors tu ne peux pas me refiler le port des secrets. Bon. Bien. Alors. On va améliorer notre traitement sur notre barbe. Toi, tu peux en passer plein. Alors. Ça me paraît une bonne idée. Je voudrais que tu me refiles la tour des mouches. Que tu ne peux pas me refiler. C'est assez agaçant. La tour des mouches. La tour des mouches. Toujours des noms de colonies très particuliers. Alors, le clan féerique. Ah, clan Grytus. Il veut bien refaire un accord commercial. Contre des sous. Donne-moi des sous. Pas beaucoup. Ah, mais nos amis Skéven ont réussi à reprendre la ziggurade de lobe. Du coup, tu peux refaire un traité commercial avec eux. Oh, Karmikar qui est en train de se prendre une fessée. Par, comment il s'appelle, Nagaric là. Pas l'alliance défensive, mais par contre, je vais prendre tes sous. Voilà, merci pour ton argent, mon ami. J'aime racketter les gens. Donne-moi les sous. Oh, tu veux... Oh, non, l'accord commercial, je ne m'en fous. Voilà. 1200 sous. Et je suis en train de faire une armée pour mon amiral. Pour qu'il vienne attaquer les ports. Ça me paraît une bonne idée. Qui n'a rien fait ? Oui, bah toi, tu n'a rien fait. Moi, de toute façon, j'ai des tours qui sont très rapides. Ah oui, c'est vrai que je t'avais filé des sous au tour dernier. Et Malus Darkblade se balade. Lui, j'avais dit que je la menais... Où est-ce que je la menais ? Lyonnaise est ici. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Chevaliers de Lyonnaise, encore ? Non, non, ils ne veulent rien, mais ils sont sur Albion. Bien, quand même. C'est tout de même... Attends. Ah oui, non, si, c'est ça. Ils sont sur Albion. Bon, mais Amundi, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de se cacher dans les forêts parce qu'il ne veut pas se faire tabasser, quoi. Alors, toi, ben, tu... D'un côté, il lui reste une unité de skin caméléon et une unité de saurus. Pauvre petit. Alors, ce que je ne sais pas, t'as... T'as joué de façon un peu extensive le KO ou pas ? Enfin, les guerriers du KO. Alors, par exemple, je me demande... Alors, je ne sais pas si j'ai un accord avec eux. Ah oui. J'ai un accord avec eux. Ils sont en guerre contre qui ? Ouais. Non, je me demande... En fait, tu vois, là, j'ai... Comment il s'appelle ? Les Vargs. C'est la double porte grise. Oui, les Vargs, oui. Ils ont une... Ils ont une région avec un site de forteresse sombre. Et je me demande si je prends cette région-là. Normalement, je dois pouvoir... Tu sais, le système où tu peux prendre et vassaliser. Je me demande si, en leur prenant la ville, je peux les vassaliser en même temps. Alors ça... Tu ne sais rien. Alors, il me semble, il me semble, il me semble, que lorsque tu détruis la dernière ville de quelqu'un, il y a occupé, rasé et vassalisé. Ça, c'est pour les factions majeures que tu peux faire ça. C'est pas pour... C'est pas pour les autres. Mais après, il en reste beaucoup de villes, au Varg. Ouais, non, non, mais puis bon, c'est plus une question théorique que... Ah tiens, si... Mais il y aura bien un expert de Total War qui va nous le dire. Espérons. T'as fini ton tour, bon, en fait. Oui, oui, oui. Les postes avancés, on a dit qu'on avait rien. Carré. Je suis un peu déçu du bateau de... de Sigvald. Il est tout petit, c'est pas comme un... Ouais, j'ai pas regardé. Nkari, il est gros, mais c'est surtout qu'il n'a pas une forme phallique. Ah. Je suis un peu médusé. Oui, c'est normal, tu es un elfe noir. C'est ça. Ah, bah il revient, Mazamundi. Ça s'en va, et ça revient. Bah là, mais il va faire que ça, de toute façon. Ouais, c'est un peu le jeu, hein. Le jeu du chat et de la souris, c'est un grand classique. Dans tous les Total War, ça a toujours fait chier. Ah oui, non, mais en fait, il faut aller... Là, j'aurais pu, en continuant, aller le... En le poussant, il était contre le mur, mais j'aurais encore perdu deux tours, juste pour aller tuer un seigneur qui reste deux mecs. 44. Tu veux que je rejoigne la guerre, je suis sûr. Eh bien, je vais te dire non. De toute façon, je suis presque sûr qu'il va attaquer le pic de ma cul. Enfin, il va attaquer le pic de mon cul et la... Ma cul-pi-cul ? Mon cul, évidemment. Ses cul à la fin. Oui, oui. Il y a des hauts elfes qui ont fait une alliance avec des elfes noires, t'es sérieux ? Donc, ça fait des trucs... Oh. Guerre d'éclairer. Ouh, t'as les... Les Elisées, les Nehek, qui viennent de rentrer en guerre contre Exo-Halt. Eh bien, ça, c'est très bien. Merde. Ça va bastonner. Pourquoi j'ai de l'attrition ici ? Mais pourquoi pas ? Je ne sais pas. Passons aux marches forcées. Ah bien. On n'aura pas d'attrition. Les exilés de Nehek contre Exo-Halt. Ok. Ça m'ennuie un peu, mais... Qu'est-ce qu'on peut construire ? On peut construire une mine d'or. Est-ce que c'est une bonne idée de construire une mine d'or ? Mon petit bateau de guerre, il est où ? Mon beau bateau... Ah oui, et en plus, il donne plus de croissance à Moratti. C'est vrai. Un plus de reconstitution des victimes. Oui, je reconnais que le bateau de Sigvald est un peu décevant. Ah oui. Bon. Vitesse. Bon. Nous assistons au dernier tour de Nkari. Je ne sais pas. Si, si. Moi, je sais. Ah. Pas fait. Ils sont assiégés par Alariel. Enfin, non, c'est pas Alariel, mais... C'est la faction d'Alariel. Ils ont... Tori Vrez qui est juste à côté. Je pense que notre compagnon potentiel est très bientôt. Il ne va pas y survivre. Oui. Bon. Est-ce qu'il va avoir l'audace d'attaquer le pic de Mak'u ? C'est ça la question. Ah, les Vargs, je peux les faire en alliance défensive. Est-ce qu'il y a un moment... Ah oui, je pourrais peut-être les vassaliser. Et euh... Ouais, alors... Ensuite... Toi, pour le moment... Tu veux faire quoi ? Tu veux faire ça. Allez, les Vargs sont en alliance défensive. Ouais, même en alliance militaire. Ouais, tac. Voilà. Hop. Ça... Ça dégage. Ouais, c'est pas tout de suite la vassalisation, quand même, hein. Bordel. C'était plus facile de les vassaliser quand j'étais pas allié avec eux. C'est un peu con. Alors, faction détruite. Trashpaw. Ah non, c'est Elirion qui est rentré en guerre contre moi. C'est qui Elirion ? Elirion, c'est l'un des petits elfes. Oui, ils ont la porte de l'aigle et la torre blanc fanal. Bonjour, internotatrice et internotateur. Ici Gael Dan pour les jeux du cygne. On avait eu un beau plantage durant le tour, enfin, la dernière session d'enregistrement. Donc, on repart un peu, on fait un petit rollback. Donc, vous ne verrez pas forcément grand-chose parce qu'on va faire un petit montage. Peut-être qu'au niveau des voix, ça déconnera un peu. Mais, c'est ainsi, le dieu informatique n'est pas toujours de notre côté, même si on fait beaucoup de dons aux Aslanèches pour essayer de faire en sorte que nous sois favorables. Là, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est de ta faute ? C'est de ma faute, voilà. Voilà, on a des petits soucis techniques depuis, on a des soucis de planning, plus des soucis techniques. Donc, on est obligé de ralentir la diffusion des épisodes et qu'en plus, ça plante. Enfin, je te sier que j'ai des soucis techniques, mais qui est-ce qui avait planté à la fin de l'épisode précédent ? Ce n'est pas moi. Si, c'était toi, c'était toi. Non, mais c'était la journée. Alors, tu sais que pour moi, c'était une journée de caca. Parce que sur ma campagne perso avec l'Empire, j'avais Crash, pareil, dans une bataille. Et la même journée, j'ai tourné du Pathfinder Wrath of the Righteous qui a Crash. J'ai tourné, je ne sais plus quel jeu qui a Crash aussi. J'ai dit, pinaise, c'est la journée des Crashs. Voilà, et ensuite, il dit que c'est de ma faute. Non, mais bonjour, la mauvaise foi. C'est ça. Non, mais c'était la sale journée. Tu sais, la journée où tu dois désinstaller tous tes jeux, tous les réinstaller. Tu es très content. Tu ne perds pas du tout une journée d'enregistrement. C'est génial. Ils sont longs à passer les tours, là. Oui, pourquoi ? Moi, ça bloque sur les noyés, là. Oui, mais il met du temps à jouer, l'ordi. Non, mais de toute façon, tu es en train de faire de la merde, l'ordinateur. Alors, ne mets pas longtemps à le faire, s'il te plaît. Fais du caca. Ouais, ou n'en fais pas. Ah, les fécondés, ils ont l'air balèzes. Ah, il me cause les fécondés. Il veut un PNA que je lui donne des sous. Qu'est-ce que je m'en fous ? Je m'en fous de ton PNA. Tu vas être le carré là où je pense, ton PNA. Moi, je lui ai tellement cassé la tête dans ma compagne. Non, tu m'étonnes. Le mec, il arrive, il déclare la guerre. Ok, pas de souci. Il était en guerre contre tout l'Empire en même temps. Tu sais, tous les comptes électeurs, il y a tout le monde qui lui se trouve mis dessus en même temps. Je crois que j'ai fait une connerie, il déclarait la guerre à 15 personnes en même temps. Ouais, comme ils se font rouler dessus, les comptes électeurs. Ah non, moi ça va, ils se défendent dans ma partie. Ouais ? Ouais, je te laisserai aller voir. Ils se défendent. Bon, c'est pas non plus... Voilà, on est d'accord. Ouais, il se défendent parce que t'es dans le coin. Bah, on va dire qu'ils tiennent la Sylvanie. Pendant que le Haka fait autre chose, ils tiennent la Sylvanie. Pendant que je leur casse la tête de l'autre côté pour récupérer leur territoire, parce que de toute façon, on peut pas confédérer avec eux, ils tiennent la Sylvanie. Comment il fait de la pub pour sa série sur une autre série ? Incroyable, quel talent cet homme. J'ai vu ça. Bon, ceci dit, c'est vrai que le tour de Lya est très très lent. Ouais, je sais pas pourquoi il est aussi lent. Après, je suis pas en mode turbo, je suis pas en avance rapide. Attends, je vais peut-être cliquer dessus. C'est vrai que j'aime bien voir quand même ce qu'il se passe. Ah ! C'était peut-être pour ça. Et Athènes nous attaque. Et ensuite, c'est de la faute. Nous sommes contents. Marche infernale, c'était celle que je voulais ensuite plus d'un. J'ai juste toute l'île des nazes, des elfes nazes contre moi. Je suis très content. Un culte du chaos découvert. Donc ça, du coup... Alors, ce que je vais faire, du coup, je vais faire d'abord maquette d'objets. Vas-y, vas-y. Quand tu auras terminé ton pouillage d'exo-hat. Et puis, ensuite, je ferai mon petit combat à la noire. On va faire une petite sauvegarde auto. Deux fois que... Une petite sauvegarde rapide. Non, c'est bon, c'est vrai. J'ai lancé. Oh, que c'est pas rapide. Voilà. Allez. Ensuite, on lance pour l'armure heroïque. Hop. Oui, je vais me téléporter. Téléporte-moi. Téléportation. Téléportation. T'as bien fait la sauvegarde. J'ai bien fait la sauvegarde. Tout va bien. Mais on est d'accord que ça sauvegarde chez moi ? Oui, bien entendu. OK. Je rejoins l'équipe. Voilà. Donc, nous avons un petit combat. Du coup, on l'a déjà faite. Puisque cette bataille, on ne savait plan... L'ordinateur d'Aka, qui, c'est lui, c'est pas moi, avait planté à la fin de cette bataille. Et on était un peu vénère. Oui, en plus, c'est vrai que c'était la fin. Ils étaient tous en train de suivre. C'est ça. On avait vraiment fini. Mais non. Le bouton terminé n'était pas encore apparu. Oui, parce que je crois qu'il y a un truc indémoralisable. Il est resté un mec. Et il s'appelait à ce moment-là. Oui, dans ce genre-là, quoi. Donc, du coup, on sait parfaitement comment la gérer. Quoique, parce qu'on l'a faite il y a quand même pas loin de 10 jours. Moi, je sais que j'avais été à droite et j'avais tapé à droite. Oui, t'étais resté au centre plutôt qu'à droite. En fait, on s'était battu autour de ce pylône-là. Ah non, oui, c'est ici. Pardon, je confonds avec l'autre. Oui, non, je me souviens. On s'était battu autour de ce pylône dégueulasse. Il y avait juste des maraudeurs qu'il fallait aller chasser un peu avec... Ouais, non, c'est sa cavalerie maraudeur qui nous ennuyait. Ouais, avec les toutous. C'est ça. Je vais utiliser mes toutous contre ces maraudeurs. Je vais me mettre en étau, du coup, avec mes unités. Voilà. Bon, du coup, on vous relaisse la cinématique. Ah, il s'est encore agoutiné dans mon coin. On vous relaisse la cinématique. Ah, mes loyaux minions. Au travers du chemin, il y a quelque chose que je veux. Je veux. Petiteur, un homme. Wasté sur le clueless worm qui le porte. C'est seulement vrai. Je le prends de lui. Et si vous, mes serfs, mourrez en agonie pendant l'attention, alors vous savez que je vais ressentir votre pain. Ouh, ça semble pas joli. Oui, vous pouvez avoir entendu de moi. Je suis Sigvald, le magnifique, le prince de Slaanesh. Je ne vous en prie pas si le entendre mon nom a causé de vous abonner vos vœux. Juste assurez-vous que l'armée aurique est clean quand je l'envoie. Vous pouvez le donner bien sûr, mais j'ai vu votre type avant. Vous allez être éloigné et me faire combattre pour ça. Non, je ne peux pas le faire avec un travail. Mais ne m'en prie pas, parce que votre cri de mort sera en particulier chrille. Et je n'ai pas de changer mes oeufs avec ce type de nommage de cacophonique. Si je peux le faire ! Et voilà. On voit qu'on a toujours le même bug des gens qui s'agglutinent sur le bord. C'est tellement drôle. Ça fait très slain et schiste quoi. Ah, quand je demande de sélectionner l'infanterie, de sélectionner tout ou avec. Tiens mon petit A4. Oui ! Des joujoux. Alors, tac. On va faire dans la subtilité. Je fais dans la subtilité. Je vais faire deux groupes. Ils ont une aura de commandement, les aspirants champignons. D'accord. Champignons. Je ne savais pas. Ah, tu m'as donné la cavalerie. Non. Ah non, c'est toi qui t'es mis juste derrière moi. D'accord. Oui. En fait, je me mets en... Je vais me mettre en étau. D'accord. Plutôt que... Ce qu'on avait vu, qu'en fait, ça ne servait pas à grand chose de... De faire autre... Je suis placé, tu me dis quand c'est bon pour toi. Bah vas-y. Moi, tu sais, moi, je fais dans la subtilité. D'accord. Hop. Tac. Tac. On va peut-être pas courir. De toute façon, ils n'ont pas de canon. Hop. De toute façon, je leur fais le dessus. Oui, vas-y. Ah, attends. Voilà, merci. Je ne sais pas pourquoi j'avais plus le droit de bouger la caméra. T'es démoralisé. Bon, bah... Attention, il y a des gens devant toi. Oui, je sais, j'ai pu. Il y a tout de même des cavaliers du chaos. Ah, on se souviendra des cavaliers du chaos qui avaient chargé les halbardiers. Ça, je m'en souviens. C'est assez drôle. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu me fais, toi, à charger mes toutous, finalement ? Écoute, tu peux peut-être réussir à les chauv... Eh, voilà. Bah, il est gentil, il s'est arrêté juste quand j'avais prévu de m'en aller. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que tu peux les choper. Fais attention, on te tient dessus à droite. Oui, j'ai vu. Des petits saligots. Hop. Allez, on s'en va. Moi, je marche, hein. Feignasse. On est en mode tranquille. Espèce de feignasse. Ah, ces trolls, ils vont plus vite que mon char. Je ne sais pas si les trolls, ça va plus vite qu'un char. Ah, les pauvres cavaliers maraudeurs. Nous penserons à eux. Bah non, ça va carrément un peu plus vite. Là. Ah, les pauvres petits. Ils essayent de fuir dans la mêlée. Et... Ah, ah, là. Ah, non. Là, là, je pense qu'ils ont fui du mauvais côté, là. Bon, il m'agace. Oh, c'était très utile. En tout cas, on est très bien ordonnés, hein. On voit que c'est pas du tout le bordel. On est le chaos, quoi. C'est quoi, ça ? Des guerriers du chaos à armes lourdes. D'accord. Le mec reste dans l'abîme de Northeer. Ah, d'accord. Bah, écoute. Si ça l'amuse de rester dedans, il peut, hein. Bon, ça m'amuse qui reste dedans. Ça, par contre, c'était peut-être une connerie, monsieur. C'est qui, monsieur ? C'est moi aussi. Non, c'est moi. Il m'agace avec ces trolls du chaos. En armure. Je ne sais pas, faire une charge avec des démonnettes dans des mecs à armes lourdes. Bon, disons que c'est discutable. Comme stratégie. Les démonnettes gagnent contre des élus à Halbard. Écoute, s'il me le dit. Je ne dirais pas comme lui, mais bon, l'ordinateur a l'air de me soutenir que oui. Oui, il y a une autre petite rabine de morceur là, derrière. Le truc. Le géant, il est en train de mourir ? Ah non, le géant n'a rien pris dans la tronche. C'est toi qui l'as, le géant ? Oui. Oui, oui, je l'ai sur ma tronche. Bon, au centre, il va lâcher. Oui, mais ça m'a mis un peu que... Bon, son seigneur, il est en train de se faire tabasser par Sigvald. Ça, c'est étrange. Donc, pas hyper efficace. Ah, c'est toi qui as tiré dans le géant ? Euh, ouais. Un peu d'immunités qui sont engluées, derrière. Bon, comme elles sont plus fortes, c'est pas dramatique, mais... Bon, son seigneur est en train de fuir, mais il va revenir. Il va revenir. Mon char qui prend un peu cher. Ok, les rejetons, ils prennent cher. D'un côté, ils sont contre le géant. Les démonnettes, elles gagnent contre des élus et des maraudeurs. C'est assez drôle. Je vais choper son... Son seigneur, elle tient, elle tient, elle tient, quoi. Hop ! Les rejetons contre les maraudeurs, ça devrait le faire. Allez, attrape le... Oh, il est rejetons, effectivement, il n'est pas de cher. C'est quoi, ça ? Attends, il y a un truc qui va mourir, là. Les enfants de Slanesh ! Non ! Euh... Je m'oppose à cette... Ah, c'est le géant qui fait du dégât. Ah bah voilà, ça fuit. Bon, c'est le moment de ne pas planter. C'est ça. Bon, de toute façon, on est d'accord qu'une fois qu'on a gagné, on peut... On peut arrêter, enfin, on peut appuyer sur Terminé, quoi. Dès que le petit Terminé arrive, tu cliques dessus, comme en 5 mois. Allez ! Ouais, il y a encore des chevaux et des maraudeurs qui tirent. Ouais, mais ils vont fuir tout seuls. Normalement, ça doit être bon. Non, pas encore. Non, ils ne sont pas tous en déroute totale, en fait. Ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est les maraudeurs qui ne fuient pas, qui ne sont pas en déroute, alors que les élus sont tous en déroute totale, je sais. Ouais, normalement, là, c'est fini. On plante pas, on plante pas, on plante pas. Ouf ! Terminé à votre tête. Ok. On va faire une save tout de suite. Pertes 190. Ouais, ils ont pris cher, les rejetons. Ah bah, ils ont tenu le géant. Oh la vache. Et ce qui est assez drôle, c'est que les démonnettes, elles ont défoncé les élus à Halbard. Bah, non, c'est pas tellement surprenant, en fait. À Halbard, c'est de l'anti-large. Or, les démonnettes... Ouais, mais les démonnettes sont faibles contre les armures. Bah non, trop pas. Ça a plein de perces armures. Bah, pas les démonnettes de balle, c'est les exaltés. Ah si, même toutes les unités de Slahanesh ont plein de perces armures. Ah bon, à ce point-là ? Eh oui. C'est ça qui les rend si forts, en fait. Comme le perce armure, c'est du dégât que t'infliges automatiquement. Ouais, si t'as 10, tu fais 10 malgré l'armure du mec ? Non, mais en fait, tu fais... Si le gars, il a 10 en dégâts de perces armures et 8 en dégâts de base, eh bien, il va faire entre 11 et 18 points de dégâts. Oui, bah oui, c'est ce que je dis, il fera au minimum... Non, mais en fait, le truc, c'est que t'as un double côté aléatoire sur la partie dégâts de base. Le dégâts de base, bien entendu, peut être bloqué par l'armure. Donc plus le gars en face a d'armure, moins les dégâts de base seront élevés. Mais en plus, les dégâts de base sont aléatoires. Oui, c'est une fourchette. Voilà. C'est entre 40 et 45, par exemple. Non, je connais pas le... Non, non, c'est entre 1 et si t'as... Ah ouais ? Si t'as 20 de dégâts de base, tu infligeras entre 1 et 20. Bon, je vais reconstituer mon armée. Non, j'ai des âmes, plein d'âmes. Alors ? L'âme de la damnation. Hop, l'armure antique, j'ai même pas eu le temps de voir ce qu'il faisait. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est fait, c'est plus à faire. La sauvegarde est faite. Hop là, elle a retourné la caméra. Du coup, ouais... Alors, Moratti, elle a rasé la ville, mais elle prend de l'attrition, je ne sais pas pourquoi. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle fait, cette armure ? Autorité Tesla neige plus 1. J'étais déjà à 10, donc je m'en fous un peu. Pourquoi je peux pas ? Armure plus 6, maximum de galaisons par bataille. Mais qu'est-ce que je m'en fous, j'ai pas de soin. Ça ne sert à rien. Ah si, pardon, ça, d'accord. J'ai dit une connerie, puisque l'armure aurique, je fais de la régène automatique. Immunité contre les effets de contact. Ah mais Quintex ! Ah, je pourrais acheter des démonnettes exaltées. Oh là là, c'est alors. Ça me permet d'immu... L'armure, elle permet d'ignorer les dégâts de poison, par exemple. Incroyable. Qui l'eux cru, lui, je t'eux cru. Les hydres ou les sorcières ? Ah ! J'ai un choix cornélien. Les madames toutes nues ou les gros serpents avec huitettes ? On va voir si Gaëldan me connaît. Euh, bon allez, on a tout de mieux. Bravo ! C'était vraiment très très difficile à trouver. Hop, allez, attends, une dévestatrice, c'est fait. Ici, il va falloir qu'on mette quand même des trucs pour recruter. Bon, ça, on a pillé. On ne peut pas détruire quand on a pillé, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Sinon, ça serait un peu trop simple, tout le monde ferait ça. Bon, du coup, ce petit combat-là, on l'avait fait dans la partie précédente. Pas en auto, et on avait constaté que ça servait à peu près à rien. Si Mazamundi attaque... Bon, bah si, moi, de voir le faire. Bah, je perds deux unités. Ah oui, bah oui, parce qu'on l'avait fait avant de faire la bataille de... Alors, attends, sinon, si je lui séduis des gars... Oublie pas que la dernière fois, tu avais séduit des unités et tu perdais plus que... Ouais, parfois, parfois, ça fait ça. Je peux lui séduire... Ah, si, si, c'est pas mal. Si je lui séduis ça... Et je perds personne. Et bah voilà. Fais-la en auto. Et voilà. Et là, je vais reconstituer l'armée. Parce que, bon... Tac. Y'a pas des petits cadeaux, là, à côté de mon amiral ? Non. Y'est loin le cadeau. Mais j'ai pas besoin de soigner Moratti. Enfin, j'ai pas besoin. C'est toujours bien de soigner, quand même, à côté, quoi. Bien. Alors, je vais peut-être maintenant chercher à booster un peu mes trous. Oh, Sigvalde, en termes de stats, il est déjà pas mal. C'est de booster un peu les trous. Euh... Il faut combien pour ça ? Ah, il faut 4 de surplus et je suis 4 de, ouais. Donc, ça va pas le faire. Hop. On va continuer à améliorer notre arche. Bien. Et moi, je vais... Je vais me faire croiter parce que j'ai plus de sous. Continuer. Ah. Ça, ce sont des choses que je ne connais pas. T'as besoin de sous ? Euh... Bah, pas dans l'immédiat. Parce que je fais ce que... J'arrive à construire ce que je veux. Mais si tous les... Si tous les O-elfes débarquent chez moi, il va peut-être me falloir du pognon. Parce que, bon, je sais pas s'il faut que je te le dise, parce que tu risques peut-être de pleurer toutes les larmes de ton corps. J'ai 50 000 PO en stock et je gagne 8 600 par tour. Je suis à plus 4 200 et je suis à 173. Donc, voilà. Disons que je peux éventuellement envisager de te faire un prêt. Voir, dans mon extrême généralité, un don. De toute façon, ça dépendra des O-elfes. Parce que pour le moment, en fait, j'ai juste tout Hultuan sur ma tronche, quoi. Et pour le moment, il reste à Hultuan. Donc ça va. Il me laisse finir Hultuan et quand j'aurai fini Hultuan, à mon avis... J'ai un peu moins de sous parce que je viens d'acheter 2-3 trucs. Mais même en ayant acheté 2-3 trucs... Ça reste quand même pas trop trop difficile, là. Et j'aimerais bien, car contre, que les Skevens se bougent les fesses pour aller m'aider, quoi. C'est genre qu'ils aillent reprendre Skegi ou le port des pirates. Que je me tape pas tout, quoi. Ah ouais, on sait très bien que tu veux toutes te les taper. Ah oui, les sorcières, oui. Ça, y a pas de souci, mais... Bon, les dragons, hein, c'est ça. Bon. Toi, pour le moment, tu vas servir à rien. Et tu peux pas aller prendre cette cité. Tu iras peut-être au prochain tour, d'ailleurs. Attends. Au niveau de la diplomatie. Qu'est-ce que je peux faire au niveau de la diplomatie ? Je peux faire beaucoup de PNA. Et ça, c'est cool. Voilà. Hop. Alors, attends. Je vais te voler ton argent. Maintenant, si je fais... Ah, tu veux plus. Dommage. Je suis en train de faire des packs de non-agressions avec tous les vampires. La neige se lance dans la nécrophilie. Ouais, c'est pas trop mal, ça. Ah mince, j'ai oublié de lui voler son argent. Dommage. J'ai cliqué trop vite, j'ai oublié de voler son argent. Quelle erreur. Bon, je vais me recruter une autre armée. Voilà. Ah. Les elfes noirs. D'accord. Oh, mon fiston. Je pourrais presque faire un PNA avec mon fils. Ah, mon fils. C'est censé être mon fils, quoi. C'est pas que mon fils. Les portes écroulées, ouais. Alors, soit j'achète du vin, soit j'améliore une ville. Je crois que je vais plutôt améliorer une ville. Qu'est-ce que ça me paraît mieux ? Ça me paraît mieux. Alors, toi, t'es plutôt magie... J'ai le choix entre magie du feu, magie du métal, magie de la mort, magie de l'ombre. Bah, c'est exactement ce que les elfes noirs ont le droit, donc... Qu'est-ce que je vais choisir ? Et ensuite, je peux le transformer en magie de Slay à Neige. C'est le cœur en 10. C'est pas mal. C'est un gain d'expérience du personnage, plus de 15%. Je trouve ça plutôt cool. Allez. Hop. Alors, je peux recruter... Ah oui, je peux recruter 50 000 régimeurs de renom pour avoir d'un coup une arme épiompétée. Là, j'ai rien. Pourquoi je peux... J'ai rien en outil à accorder. Et... Il y a deux Aspire en champion. Go ! Deux trôles en armure... Tac. Tac. Je vais y arriver. Des maraudeurs... C'est tellement... Il a combien d'armées et Athènes ? Il y en a beaucoup. Ah oui. Ah. Ils sont forts. Ils sont forts et Athènes, hein. Et Athènes, c'est lesquels ? C'est Thirian. Ah oui, bah... Ah, quel con. J'ai oublié de cliquer, je suis recruté. Je veux dire, il a au moins quatre armées. Il a quasiment tout le centre d'Ultuan. En même temps, normalement, ça confédère à Donf. Et là, vous allez, il faut... Là, il a déjà la star. Après, on est au tour 52. Ah oui, c'est vrai. Je peux faire du recrutement allié, aussi. Qu'est-ce que je peux recruter chez toi ? Oh, je peux recruter des belles faucheuses. C'est bon, ça. Ça te ferait un peu de tir. Quoique, avoir un peu de tir dans une armée du chaos, c'est peut-être pas si bête que ça. Ah bah non, c'est clair. Absolument pas bête. Je te permettrais pas de dire comme ça que je suis bête. Je serais très, très lexé. Loin de moi, cette idée. Oh, un peu quand même. C'est vrai. Du coup, je verrai ce que je prends comme régiment de renom au prochain tour. Parce que du coup, je suis Keblo. Diplo. Diplo. Qu'est-ce que je peux faire comme accord rapide ? Alors, les noyés, c'est quoi ? T'es en quelle relation ? Ah, les noyés, j'aurais chopé 1500 balles. Ils doivent plus en avoir beaucoup. Ça va pas me mettre dans le bien avec Nagaric et Nagaroum. Une filmique 2. C'est pas exactement comme si j'avais besoin de tue en même temps. Donc là, il s'éconde et il me, hop. 44 qui va mourir. Donc l'emphérique. Ok. Allez, fin de tour. Sans plantage ! Et ça, c'est beau. Alors, que me veux-tu, mon petit Nkari d'amour ? Il veut mourir. 1000 balles et une alliance défensive ? De toute façon, je suis même surpris qu'il soit encore vivant. Je peux lui soutirer 1132 euros. Je te dis, si c'est pas là son dernier tour, ce sera le tour d'après. Franchement, enjoy. De toute façon, comme je suis en guerre déjà contre tous les elfes. C'est ça. Ça ne te mettra pas plus mal. Ben voilà, il est mort. Merci pour ces 1200 balles. C'était le chant du cygne. T'as mis ça ? C'est beau. T'as mis ça. Bon, est-ce que le clan Gritus, là, il va faire quelque chose, là ? Parce que... Genre m'aider à défoncer ExoAlt, ou alors je dois tout faire tout seul. Il est pris. Quand ces villes-là, elles ne m'intéressent pas, c'est orange. Ah ben oui. Tu viens de me dire, la moitié de mes villes sont orange. Parce que quand t'es elfe noir, la moitié des villes que tu as, c'est orange. C'est juste que t'es parti au sud au lieu de partir au nord. Non, mais de toute façon, les elfes noirs, Morati, quand tu commences, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, tout est orange. Ah ouais. C'est sympa. Elle a un début assez difficile. Ah, Morati est corrompu par cela neige. Enfin. Elle peut l'être plus. Ouais, c'est mieux quand t'es en passage de tour rapide. Ouais, ça va un peu plus vite. Mais c'est ce que, en fait, moi, dans ma partie perso, je l'enlève. Ouais, ben... Parce que j'aime bien voir ce qu'il se passe. Je l'ai fait aussi, mais à la fin, c'est tellement long, en fait, que... Allez. Allez, pouf. Ah. Bon. Roule dessus. Roule dessus. Roule dessus. Voilà. Oh, mille balles pour avoir détruit une ville où il restait trois mecs à l'intérieur. Bravo à moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire ? Encore du vin. Est-ce qu'on veut plus de vin ? Votre armée sera plus efficace en campagne. Armée de bonne fortune. Coffre rempli de cartes. Tellement content. Il me faudrait ici, quand même, des trucs pour recruter. Je vais le faire, je suppose. Alors. Oh, putain. Toujours plus d'argent. Ah, vente favorable. Portée de déplacement dans de campagne, plus 25% pendant 10 tours. Écoute, je prends. Plus 25% ? 25% pendant 10 tours. Ça va. Ça va, c'est pas dégueulasse. Est-ce que je me prends... Non, deux balises, ça va peut-être suffire. Euh, allez. Euh, qu'est-ce que tu veux dire ? Relation plus 30 avec la Norska, les hommes bêtes. Tac. Entretien moins 30 pour l'armée du Seigneur ? Pourquoi j'ai toujours pas pris ça ? Tiens, je peux prendre un canon apocalypse en plus. Allez, on va prendre un... Ah, c'est parce qu'il est en mode campement. D'accord. Oh, je manque de... Ah ! Ça, c'est bien, les Skaven. Ils sont en train d'attaquer Skaegi. Et ça, c'est bien. Avec un peu de chance, ils pourront... Eh bien, la prendre. Oh, toi, tu vas peut-être te déplacer maintenant, hein. Je veux dire... Euh, les Dragorogres, c'est un peu rapide, mais pas très rapide. 70, c'est pas super non plus. 62, c'est pas super non plus. Prochain tour, tu iras prendre cet argent. Et Moratti, bah, si eux, ils prennent Skaegi, Moratti, elle va pouvoir rentrer, hein. Parce que ExoAlt, on est d'accord que s'il a plus de... S'il a plus de maison, il va se jeter sur la première... La première colonie venue. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ça devrait tenir. En vrai, on devrait les tuer. Parce qu'il lui reste... Il n'a plus rien, Mazamuni. Normalement, ça devrait tenir. Surçu du chaos. En de l'iscord, c'est très bien. ExoAlt, ça donne quoi ? Ouais. Ah ! Petite. Est-ce que tu es un dieu ? C'est quoi, eux, leur force par rapport à moi ? Ah, ils sont un petit peu plus forts que moi. Mais il faut que... Il faut que je te récupère au moins trois villes, mon ami. Il faut que je te récupère au moins trois villes. Une ville. Les portes écroulées, pardon. À quatre villes, je dois te prendre. Très bien. Ah, c'est parti. On ira te casser la bouche. Et toi, tu ne peux toujours pas les capturer, ça. Parce que j'ai tout acheté. Si j'enlève ça... Tu peux quand même pas, donc ça sert à rien. Ah, j'ai moins de revenus, mais ça reste encore correct. Ah, les mille gueules. Merci. Merci pour votre argent. Et Nagarond, il est à moins 0,1 pour un PNA. Je peux le menacer. Ah, mais même avec tout mon argent qui me reste, il ne voudrait pas. Je suis outré. C'est même pas vrai. Tyrannoc, il ne lui reste qu'une ville. D'accord. Intéressant. En fait, Tyrannoc, c'est une faction mineure. Oui, non, mais surtout qu'il va se faire défoncer. Alors, ça, c'est mon assassin. Nagarond. Mon assassin. Pourquoi j'ai une icône de bateau toute jaune ? Ah, parce qu'il y a un téléporteur au milieu de Nagarond. D'accord. C'est une Nagarond ? Ouais, en fait, juste à côté de Nagarond. Oui, c'est ce qui permet de partir directement du côté de Cataï. Ouais, mais ça me paraît bizarre. En fait, comme aller au milieu de la map, ça me paraissait pas logique. Ouais, bah oui, mais le truc, c'est que tout à l'ouest de la carte, t'as pas de mer. C'est ça. Donc, ils ont fait un petit truc, quoi. C'est un tunnel, en fait. Plutôt que de mettre un portail au milieu de la terre, ils ont préféré le mettre au milieu de ce milieu-là, quoi. En vrai, c'est pas con, mais ça n'a pas de sens. Après, bon, le warp, tout ça, tout ça, ça passe. Bah, regarde, dans 40K, tu te... Ah oui, non, mais dans 40K, ils s'en cachent absolument pas du « ta gueule, c'est magique ». C'est exactement ça. Bah, tu vas me dire, dans Battle non plus, hein. Non, mais « ta gueule, c'est magique », ok. Tout va bien. Le fameux TGCM. C'est ça. Que tous les MJ connaissent bien quand tu fais du JDR. Je l'utilise rarement, moi. Je le fais rarement. J'essaie toujours de trouver au moins une petite explication. Voilà. Pour le joueur, c'est important. Je trouve. Oui, bonjour, monsieur. Vous me proposez un accord commercial et vous me donnez de l'argent. Bah, krach, c'est l'un de mes... C'est l'un de mes vassaux. C'est les vassaux. Alors, non, là, je ne suis pas d'accord, monsieur. Vous me proposiez 100. Et quand je fais... Si je te demande... Ouais, bon, allez. On ne va pas gratter la pièce d'or, quoi. Alors, des fois, moi, je fais des PNA pour une pièce d'or. J'ai réussi à gratter une pièce d'or. Tu sais, tu fais le PNA, tu fais équilibrer une pièce d'or. Ok. Vaut mieux ça que rien. Alors, la migration. Croissance, autorité, moins 3. Ouais, bienvenue, les gars. Bienvenue. Ouais, ouais, j'ai découvert une ambiance. Plus on est de fous, plus on rit. Vous le savez bien. Ah. Parce que bon, on va dire que là, je suis à l'équilibre partout en termes de... d'ordre public. Ok. Et hop là. Ça, c'est fait. Ah. Ah, je vais peut-être même me faire attaquer au prochain tour par le... Je pense qu'il y avait latté mon armée précédente. Ah. Sauf que je suis en marche forcée, ce qui est un peu con. Bon, Skegi, tu vas la voir ou pas ? Il va pas attaquer Skegi ? Il perd trop de troupes. Et moi, je suis à, comme d'hab, à un millimètre de... De pouvoir attaquer Mazamundi. Tristesse. Je sais pas, il y a la tête... C'est quoi qui compte comme hitbox ? Est-ce que la tête de son tricératope, c'est bon ? Échec total. Mais t'es sérieux ? Oh là là. Alors c'est quoi ? Ah, c'est que des chars. J'ai mon héros qui s'est fait... Qui s'est fait blesser comme une grosse... Ça pue, hein, une bataille contre que des chars. Ou pas ? Je sais pas, il a 7 chars. Deux archers squelettes, des lanciers, des guerriers squelettes. Après, son armée, elle est pas forte. C'est juste que j'arrive pas, moi, à gérer les chars. Je trouve que l'ordi les gère trop bien. Ouais, ouais, c'est pas... Oh, putain, ça coûte cher quand même. En âme. Hop. J'ai terminé mon tour. Hop. Ouais, moi, je vais le terminer dans pas longtemps. Hop là. Disons que je prépare mon recrutement pour mon armée de défense. Bon, Morati, tu vas t'arrêter avec Zowalt. Voilà. Ah, tu ne peux rien recruter. Très bien. Tout va bien. Et toi, on avait dit que tu allais chercher l'argent. Va chercher l'argent. Et alors ? Plus performant en tant que combat ? Non, on campagne pour le moment. Hop là. Et tu peux recruter des trucs. Et tu pourrais construire un truc dans ton arche noir. Ouais. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà, je prépare mes petits recrutements. Bon, Zowalt, je ne sais pas ce qu'il va faire. En tout cas, il a joué. J'aurais peut-être dû me mettre en embuscade comme un sac à merde. Oh, ça c'est moche. Ouais, l'embuscade, ouais, je sais. Mais c'est tellement efficace. Quand l'ordi ne te voit pas, ouais. Alors, les noyés veulent me causer. Ils veulent un PNA pour me filer en 1200 thunes. Écoute, 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 c'est la redoute. Fille les thunes. Ça, je n'ai pas prévu de tête à qui. Bon, par contre, on va pouvoir s'arrêter là. Je pense effectivement qu'on va... On est à quoi ? On est à 45 minutes là, à peu près ? That's it. Ah, qu'est-ce qu'il me veut bel accord ? Un PNA, mais aussi... Il est en guerre. Tout le monde veut des PNA avec nous. On devient fort. Il est en guerre contre que des gens. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'ils rentrent en guerre contre les Vargs. C'est la seule chose que je crains. Donc, je ne vais pas le faire. Ah, c'est marrant. Question bête. Quand tu es un allié des elfes noirs, alliance défensive, et que tu as une arche noire à porter, est-ce qu'elle te donne les pouvoirs ? Non, je ne pense pas. Je n'ai jamais testé, mais je ne pense pas. Vous me donnez de l'argent avec un machin de... Oui, bah oui. Oui, merci. Un peu de commerce. J'aime ça, moi. Donnez-moi de l'argent. J'aime tes vassaux. Il me donne de l'argent. Oh, il ne m'a pas attaqué. Je suis presque déçu. Est-ce que moi, je peux l'attaquer ? Alors, il est où ? Vengeance. Ah, mais il reste... Ah, il reste pas loin du pic de mon cul. D'accord. Alors, on voit la situation chez nos... nos amis, nos elfes noirs, quand même, parce que... Ah, ah, et là, tu as toutes les armées des rois des tombes qui sont pas loin de Morati en marche forcée. Et tu es en guerre contre eux ou pas ? Pas encore. Non, bah, il... Regarde, il va... Il va chasser... Non, non, il va chasser le scaven. Bah, ouais. Mais... C'est mon prochain objectif, le roi des tombes. Tu veux dire... Que tu pourrais lui défoncer la gueule ? Bah, tu peux au moins lui défoncer une de ses armées qui est en marche forcée, peut-être même les deux. Voire deux. Ah, ouais, je reconnais que c'est tentant. Ah, les deux l'une à côté de l'autre en marche forcée ? Enfin, l'une à côté de l'autre. C'est juste que si on gagne, il peut pas fuir. Enfin, si on l'attaque, il peut pas fuir. Je reconnais que c'est tentant. Ouais, ouais, je vais réfléchir à ça pour le prochain épisode. Allez, on espère que cet épisode vous aura plu, amis internotateurs et internotatrices. Pardon, les dames d'abord, désolé. Moi, j'ai une vengeance à accomplir ici. Nous, nous retrouvons très bientôt. Et bah voilà, à bientôt. Des bisous. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada